La ville de Ouida, à l'instar de toutes les villes du Bénin, se mobilise pour les prochaines échéances électorales. Les populations de Ouida ont tant observé la querelle de prétendants qui fourbissent leurs âmes et préfèrent opérer un choix sur des détails. Qui aujourd'hui sera à la hauteur de cette norme et exaltante mission ? Qui des braves filles de la nation sera la pèlera l'homme providentiel ? Des volontaires fusent de toutes parts. Mais est-ce qu'il suffit d'être volontaire pour être accepté par le peuple à conduire la destinée de la nation ? Non. Je pense bien que non et non. Il faut bien des aptitudes indiscutables que beaucoup n'ont pas. Parmi ces aptitudes, il y a une fondamentale et indispensable à l'étape actuelle de l'évolution de notre pays. Il s'agit de l'expérience de la gestion des hommes et des affaires d'entreprises prospères. Le pays, qu'on le veut ou non, est une grosse entreprise qu'on se doit de rendre prospère par une gestion conséquente et appropriée. Pour le faire, il faut un homme outillé, aguerri, éprouvé dans le domaine. Il faut ouvrir les yeux et appeler aux affaires du pays un brave fils qui a toujours fait ses preuves. Un homme de rigueur. Un homme d'expérience. Un homme suffisamment connu dans le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est un véritable pouvoir d'emploi et de vie aux citoyens de la République. Le diamant 140, carat, jamais encore, recouvert de la part le monde et dont le Bénin sera le tout premier à s'en approprier. C'est donc une pelle rare. Une pièce manquante dans la collection des présidentiables qu'il faut aller chercher. La présidente du mouvement qui a organisé cette grande manifestation a dévoilé le nom de cette pelle rare. Parmi la curielle des candidats pour cette échéance électorale, il y a des hommes et des femmes de qualité. Je dirais de grande qualité. Mais lorsque nous évaluons les critères tels que la probité, l'humilité, la crainte de Dieu, la capacité managériale, etc. des différents candidats, il y a un qui, d'entre eux, force et mobilise notre attention. Il s'agit, mesdames et messieurs, du président Sébastien à Javon. Le mouvement international pour la victoire de Sébastien à Javon entend œuvrer aux côtés de ce manager pour le porter haut tel un étendard pour la postérité et la prospérité du Bénin, ce que les jeunes de Ouida ont fortement apprécié. Nous avons assez broyé du noir. L'expérience qui nous colle aujourd'hui à la peau, c'est bien sûr diplômé sans emploi. Oui, tous les jeunes se reconnaissent par ce groupe de mots. La plupart d'entre nous sommes des diplômés sans emploi. Jeunes de mon pays, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille pour dénicher le présidentiel qui peut nous aider à sortir de l'ornière. Celui-là que le sort de la jeunesse a toujours préoccupé. Celui-là qui ne cesse d'investir dans la promotion de la jeunesse. Celui-là qui ne cesse d'octroyer des bourses d'études à la jeunesse en vue de lui garantir un avenir brillant. Celui-là qui ne se fatigue pas de faire du social. Celui-là qui, à maintes occasions, nous a déjà prouvé qu'il nous aime. Celui-là, nous devons nous accoler à lui. Nous devons nous accoler à lui pour éviter la noyade générale. La noyade générale, bien évidemment, que les régimes passés ont aménagé pour la jeunesse de notre pays. Nous appelons affectueusement notre tonton, notre tonton Seba, de venir sauver le peuple. Tonton Seba, où es-tu ? Tonton Seba, où es-tu ? Tonton Seba, où es-tu ? Viens sauver la jeunesse de ton pays. Venu spécialement du Nigeria pour assister à cette grande manifestation, Le représentant du Mouvement international pour la victoire d'Ajavon Sébastien a rappelé les nombreuses opportunités que peut offrir cette belle rare à la nation béninoise. Les propos sages du chef des cultes de Ouida, Baba Ojo Favi, et les bénédictions du Hounon, chef spirituel du culte Vodou de Ouida, ont été les riches instants de cette communion avec la population dans l'espérance de voir le Béné prospérer avec Sébastien Adjavon. Sous-titrage Société Radio-Canada